Julien de qui commence ? Bonjour Pierrot de PierrotTV Ça va bien ? Ça va bien, c'est fini, c'est presque fini. Il nous reste une game qui est juste la finale et au vu de la demi-finale, il y a du lourd. Il y avait de tout dans le tournoi et c'est ce qui m'a plu et c'est ce qu'on voulait à la base sur le tournoi d'avoir à la fois des gens qui viennent de manière compétitive mais aussi montrer que c'était accessible à tous. On a des vrais débutants, on a des joueurs. C'était la première partie et ça s'est plutôt bien passé. Pour l'instant, je suis curieux de connaître le vainqueur final. En fait, le scénario des échanges entre les joueurs, c'est exactement ça. Il y a des gens qui sont venus au Wargame Legend parce qu'ils sont venus chercher. C'est-à-dire qu'il y a un contexte international qui sort d'un confinement qui a été lourd où les gens se sont rencontrés sur TTS et TTS, ce n'est pas la vraie table. Donc, il y a eu des petits contentieux et il y a des gens qui sont venus à Besançon pour se chercher. Donc, il y a ceux-là. Ensuite, il y a des gens qui sont venus. Ce sera ma première partie. Ce sera mon premier tournoi. Je vais expérimenter. Je peux te donner le retour de ces gens-là. Ils ont kiffé comme des dingues. Oui, mais on a toujours été persuadés que le tournoi est un lieu de rencontre parmi tant d'autres. Carrément. Et il y a un dernier profil. C'est quand les gros joueurs rencontrent les débutants. Et là, on n'a vécu que des moments de bienveillance avec des experts qui accompagnent des joueurs débutants et qui leur apprennent à jouer. Du coup, je me dis savoir Game Legend. Waouh. On espère. Après, il faudra que je regarde un petit peu ce qui s'est dit en dehors de l'événement pendant le tournoi parce qu'on a été vite pris par la gestion quotidienne, l'événement, la bouffe, faire les allers-retours pour aller chercher la bouffe chaude, des choses comme ça. Je pense qu'à peut-être reposer, on regardera tout ça. On regardera les lives en rediff. Mais pour l'instant, oui, bon retour. Je suis très content. A priori, l'un des finalistes a joué contre le plus gros débutant qui s'est inscrit sans avoir joué une seule partie au premier tour. Ouais. Et c'est me dire que finalement, potentiellement, donc à avoir la dernière game avec potentiellement celui qui finit premier a joué contre le dernier et a été extrêmement pédagogue. Enfin, j'ai un excellent retour du joueur débutant qui a vraiment apprécié ce... Il a joué contre Sassouf ? Ouais. Voilà. Mais vraiment... C'est ce qu'on prône depuis très longtemps. Dire que le tournoi, c'est pas seulement un endroit où tu viens pour gagner, ça empêche pas. Il y a des très bons joueurs et je pense que le niveau était pas mal élevé. Ah ouais, là, on a eu un coup. Voilà. Mais dans le même temps, des vrais débutants ont pu vraiment prendre plaisir et on ressort avec plein d'apprentissages, de tricks, de choses comme ça. Et c'est plutôt... De ce côté-là, c'est plutôt sympa. Après, voilà, le pari sur les tables a priori a fonctionné. Il y a beaucoup de choses qu'on voudrait améliorer pour les prochains et on ne fera que s'améliorer. De toute façon, ouais. Mais voilà. Mais après, voilà. C'est un chouette. C'est une récompense pour toute l'équipe qui a bossé vraiment d'arrachement. On en a déjà parlé avec Hurla sur les décors. On en a parlé avec Nico sur cette volonté de scénariser les tapis, de donner une véritable émotion. Il y a des clins d'œil sur les tapis. Il y a... Tout ça, c'est la marque des Wargame Legends. C'est ça. Et on peut dire que les prochains Wargame Legends seront, en fait, vont avoir cet ADN-là, en fait. Oui, oui, oui. Non seulement, enfin... Non seulement de rester dans l'univers du jeu, du côté immersif du jeu, mais aussi d'aller chercher ce qu'on ne trouve pas forcément dans les tournois d'habitude, d'aller chercher un thème, d'aller chercher une immersion plus complète via les tables, via l'historique autour du jeu. Et voilà, sans vendre trop la merche. Les prochains Wargame Legends, le chapitre 2, qui sera sur Age of Sigmar, donc un tout autre jeu... Mais je ne l'ai pas dit, moi ! Bah voilà, toi maintenant, tu pourras le dire, tu pourras le dire. Donc le prochain Wargame Legends sera sur Age of Sigmar. Là où l'historique sera basé autour des Gloomspites et de la Mauvaise Lune. Et pour aller plus loin, on a privatisé une grotte pour justement l'événement. Bon, je... Voilà, ça va être un peu frisqué, mais ça sera ça. Et après, on va enchaîner les Wargame Legends sur plusieurs jeux, parce que c'est l'ADN du Wargame Legends, c'est de dire que tous les jeux peuvent avoir droit au chapitre pour le coup. Oui. Mais qu'après, il y aura une récurrence. Et la principale chose, ce sera que pour les joueurs de Star Wars Legion, dans le petit formulaire qu'on va envoyer sur qu'est-ce que vous avez trouvé l'événement, qu'est-ce que vous voulez qu'on chance, que vous voulez qu'on améliore, qu'est-ce que ça va, le vrai choix final qui intéressera tous les joueurs, je pense, c'est de savoir sur quelle planète on jouera l'année prochaine sur à peu près la même période, fin octobre, début novembre. pour ceux qui ont l'aoupé cet événement-là, je vous invite à déjà réserver vos prénaux. Oui, bien sûr. Là, je peux te dire que la hype est montée et qu'il y en a qui… Après, est-ce qu'on peut parler des trois choix possibles ? Si tu veux, oui, oui. Alors, par contre, enfin, vas-y. Les trois choix possibles, à savoir que ne voteront que ceux qui ont participé. Oui, d'accord. Pour les autres. Ils donneront des commentaires sur la vidéo quand même, je te le dis. Peut-être. Tu as une tendance. Ok, tu as une tendance. Ok, tu as une tendance. Les trois tables qui ont été prévues, enfin, déjà envisagées, c'est le monde désertique de Jakku avec le cimetière de vaisseaux. Oui. C'est Kashig. Oui. Donc, sur les deux périodes, soit Clone Wars, soit Fallen Order. Ou alors Scarif. D'accord. Donc après, trois thématiques qui peuvent avoir une forte présence sur les tables. On change de climat, là. Ah bon, on change de climat complètement. Complètement. Après, voilà. C'est aussi volontaire d'amener vraiment les gens sur un univers porteur et puis les faire voyager. Surtout l'univers Star Wars. J'imagine que vous rêvez en noir et blanc ces temps-ci. Non ? Ouais, ça commence. Ça pique un petit peu. Le blanc, on va avoir besoin de couleurs, là. Parce que c'était long de trouver le bon compromis. C'est extrêmement difficile de faire des décors en se disant, c'est de la neige. Voilà. C'est un putain de défi, quoi. Le problème, c'est qu'il existe beaucoup de très très bons produits. Je pense à toute la gamme AK qui est vraiment… Ouais, Clément nous en a parlé qu'il y avait eu un problème de ce côté-là. C'est vraiment… La disponibilité, ouais. C'est nickel pour faire ce qu'on veut. Mais entre la disponibilité et puis le prix aussi qui aura fait flamber totalement le prix des tables, il a fallu trouver la bonne méthode pour que le rendu soit fidèle à ce qu'on voulait faire, mais que ça soit possible dans le délai, dans des choses comme ça. Il s'agit quand même de faire tout ça, quoi. Voilà. Oui, oui. Après, il y a eu des choses amusantes. Il y a eu des choses… Je pense que Clément a dû longuement se plaindre sur les 72 Snowspeeders qu'il a pas. Il s'en est pas plein, il nous a expliqué, au début ça m'a pris une heure et demie pour en faire un et puis après j'en faisais… Ouais, sur la fin, sur la fin, c'est le premier que j'ai monté, j'ai mis à peu près 10 minutes et le 72ème j'étais tombé à 3 minutes 30 par vaisseau de monter. Ouais, vous avez fait des concours les gars. Bah, au bout d'un moment, je suis obligé de faire… Je suis obligé de varier un peu parce que c'est quand même un modèle qui est… Alors, je vous rappelle, c'est le modèle de chez Revelle. Ouais, on en a parlé. Voilà. C'est pas le Star Wars Legion… Il est référencé, c'est référencé là ? Pas encore, ça le sera… Voilà. Alors, j'ai envie de dire lundi, ça me semble pas probable. Non, vous allez vous reposer. Voilà, dans la semaine. Parce que du coup, en fait, on est devenu revendeur Revelle, et donc on va proposer toutes les maquettes Revelle. D'ailleurs, ils ont eu la bonne idée de faire le Razer Crest. Eh bah voilà. J'attends juste de savoir l'échelle… Étonnant ! Je reviens juste quand même sur une bombe que tu as larguée l'air de rien au début d'interview. Un tournoi dans une grotte ? Un tournoi dans une grotte, tout à fait. On est dans une région calcaire, donc il y a beaucoup de grottes, etc. Et il y en a certaines qui sont privées et qui sont accessibles au public, qui sont sécurisées et qui sont d'ailleurs classées auprès de l'UNESCO. Ouais. Et… C'est parti, je pense, d'une blague de… Ouais, c'est genre que vous faites des paris, les mecs. Ouais, qui a dit « Ouais, non mais après autre, voilà, on va faire dans une grotte, etc. » Et du coup… Chiche ! Ouais, presque un peu chiche. Donc, ça va nous poser beaucoup de questions sur l'organisation. Il va falloir du coup amener le réseau internet dans la grotte. Puisqu'il y a des gens qui vont streamer aussi. C'est d'autres défis, c'est d'autres problématiques. Mais je pense que l'expérience sera un petit peu sympa. On va voir, etc. Je ne sais pas si ça se voit là, vous êtes un peu loin, mais il y a un sourire de jubilation. Oui, parce que ce n'est pas évident, parce que quand on dit ça aux joueurs, ça va être dans une grotte. Enfin, on peut avoir plein d'images en tête, on peut avoir plein de choses. Après, il faut que ça reste jouable, il faut que ça reste agréable, il faut que les tables restent compétitives. Il y a plein de choses à prendre en considération, mais le lieu, à chaque fois, sera intéressant. Ici, le cadre est très très joli. On est dans un cloud… J'aurais pu faire l'interview dehors, c'est sympa aussi. C'est un peu frisqué, là, quand même. 3 degrés, ça va ? Oui, 3 degrés. Mais il faut que le lieu, aussi, fasse voyager les gens. Oui, bien sûr. Peut-être qu'on se rapprochera des gens de la citadelle pour faire quelque chose de plus historique. Il y a des choses à voir. On est une belle région, on a plein de choses à mettre en avant. Et puis, on est suffisamment bêtes pour… Pour tenter l'exploitation. Pour se dire, tiens, ça c'est super compliqué et totalement… Allons-y ! Alors, on va le faire. Ça aura un rendu, j'espère, très bon. Et puis après, on se pose la question, est-ce que ça rime à quelque chose de le refaire dedans ? D'agrandir ? Voilà. C'est toutes des questions qu'on se pose. Aujourd'hui, sur les retours qu'on a eus sur le tournoi… Je n'ai pas discuté avec mon anglais absolument horrible avec les joueurs allemands. Sur le fait qu'en Allemagne, ils ont l'habitude de plus gros tournois autour de 100 personnes. Par contre, ils n'ont jamais eu un accueil comme ça. Ils n'ont jamais eu des tables comme ça. Ils ont envie de revenir en force. Et j'aurai plus envie aussi que la communauté française ait envie de s'emparer de ces événements et de venir aussi en masse. Ah non, mais alors ça, ça va arriver parce que, de toute façon, il y a des Français qui sont venus ici parce qu'ils savaient qu'il y avait des Allemands qui étaient ici. C'est la chasse aux pokémons. Oui, oui. Mutuelle. C'est-à-dire que les Allemands sont venus chercher des pokémons français et les Français sont venus chercher des pokémons allemands. Donc, si plus d'Allemands viennent au Wargame Legend, plus de Français viendront aussi. Donc, c'est un échange. Et puis, on va peut-être éveiller aussi les Belges. On avait un Irlandais et un Suisse. Non, mais regarde-le, celui-là. Il y avait un Suisse également. Oui. Et donc, voilà. Après, on n'est pas fermé du tout à qui vient, etc. On est capable de parler anglais bien mieux que moi dans l'équipe. Oui, on a un translate. Voilà. Qui aide et ce qui permet que même des joueurs débutants qui ne parlent pas du tout l'anglais, on puisse partir jouer contre des étrangers de manière très simple et très sympa. Voilà. Après, je suis content. On arrive à la fin. Il y a un peu le stress qui redescend. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de trucs qu'on a vus. On s'est dit, tiens, ça, on aurait pu faire. Ça, on aurait pu améliorer. Après, c'est des choses qui s'amélioreront. C'est le bon moment, là. Vous allez vous nourrir du retour d'expérience et puis vous allez grandir de ça, en fait. Et puis voilà. Après, il y a peut-être des choses. Peut-être que sur les streams, il y aura eu des questions qui, nous, en local, on n'aura pas forcément vues, qui seront peut-être intéressantes. Voilà. Je voyais que les premières journées, il y a beaucoup de gens qui se posaient des questions de c'est quoi Steven, etc. Alors que nous, on a eu l'impression de plutôt bien communiquer. Visiblement, il y a eu un trou dans la raquette à un endroit. Donc, il va falloir trouver juste l'équilibre pour que ça se passe et puis que d'édition en édition, de chapitre en chapitre, on arrive à contenter tout le monde et que ça soit un vrai bon moment de partage. Voilà. Là, pendant que je fais l'interview, ils sont en train de manger des lasagnes à côté. Fais ça. Chaudes. Ouais. Non, on les mangera froids. Voir, je ne les mangerai pas parce que je vais renchaîner sur la lettre après, mais je n'ai pas grave, je ne sais pas. Ça va. Oui, moi aussi. Enfin, j'ai un peu de l'argent. Le mot de la fin ? Le mot de la fin, bienvenue. Ça paraît bizarre de finir là-dessus, mais bienvenue parce qu'on va continuer. On va faire de plus en plus… Enfin, croyez-nous, on va faire des choses de plus en plus dingues, de plus en plus grandes. Le but, ce n'est pas de faire trop gros. Le but, c'est de faire mieux. C'est de faire plus vivant, plus immersif, plus rigolo. Enfin, voilà. C'est donc bienvenue. Enfin, voilà. Si que vous ayez été là ou pas, ne loupez pas le prochain. Venez. Enfin, voilà. On essaiera vous contenter au maximum. Donc, bienvenue et puis à bientôt. Franck, on toi, rends-toi. Néni, ma foi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1